Musique Hello les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes de retour en Grèce. Oui, encore une fois, car nous repassons à Thessalonique, voir nos chers amis Héléni et Lazaros, avant de prendre la route pour nous rendre en Bulgarie. Mais avant ça, vu qu'on passe par Thessalonique, et que c'est quand même une grande ville, on voulait en profiter pour essayer d'enfin régler ce problème de rotule. Si vous avez suivi nos dernières vidéos, nous avons failli avoir un accident en Turquie et avons donc fait changer nos deux rotules de suspension inférieures, si je ne dis pas de bêtises. Donc quand on a sorti la vidéo, on nous a dit qu'on devrait aussi faire changer nos deux rotules de suspension supérieures, car elles devaient être en mauvais état elles aussi, mais également les rotules de direction. Et donc quand on était en Macédoine et qu'on est encore allé au garage, on a fait vérifier ça. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à les trouver, donc on n'a pas pu les faire changer en Macédoine. Donc on se dit que là, en Grèce, c'est peut-être l'occasion. Thessalonique étant une grande ville, on va peut-être trouver. Et ce serait quand même bien de régler ce problème une bonne fois pour toutes et d'être débarrassés. Donc on a été déjà dans deux garages ce matin qui n'ont pas pu nous aider, mais on nous en a renvoyé vers un. Voilà le garage. Comme vous pouvez le voir, il y a un énorme logo Volkswagen. Donc c'est quand même un truc spécialisé. Donc je me dis qu'ils doivent quand même avoir les pièces et ce qu'il faut. Donc on croise les doigts. Bon, super nouvelle. Normalement, c'est bon. On a rendez-vous dans deux jours. Ils vont avoir les pièces, pas de souci. Juste, on ne connaît pas encore le prix. Elle va nous envoyer le devis par mail. Mais franchement, pour une fois que ça se passe simplement, qu'on me dit OK, vous reviendrez dans deux jours et tout. C'est hyper cool. Ce sera fait dans la journée. Et pour une fois qu'on va avoir le prix avant d'y aller. Ah oui, aussi. Ça, souvent, c'est compliqué d'avoir des devis. Ce matin, on est revenu au garage comme convenu à 9h. Et mauvaise nouvelle, à l'arrivée, elle nous dit « Pourquoi vous êtes là ? Vous n'avez pas reçu mes mails ? » Et on lui dit « Bah non, écoutez, on n'a pas reçu vos mails. » Et elle nous a envoyé des mails pour nous dire qu'il ne pouvait pas trouver les pièces ici au final. Donc, il fallait aller à Athènes. Ou bien faire commander les pièces. Mais on est sur des prix absolument élevés. Moi, j'ai vu les rotules entre 17 et 24 euros la rotule. Là, elle les propose à plus de 50 euros la rotule. Et pour la direction, pareil, je les ai vus à 11, 15 euros. Et là, il s'était à plus de 45 euros. Donc, on lui a dit qu'on n'allait pas le faire ici. C'est un peu compliqué. Donc là, on est dégoûté parce qu'on est venu là pour rien. Et ça fait deux jours qu'on attend pour faire réparer. On croyait que ça allait enfin être réglé. Au final, non. Bon, ça fait quelques jours qu'on n'arrête pas de chercher pour faire remplacer les rotules de suspension et les rotules de direction. Alors, tout à l'heure, on a été dans un garage qui a contrôlé tout ça. Il nous a dit que les rotules de suspension étaient bonnes, donc qu'on n'a pas besoin de les changer. Ils nous ont juste mis de l'huile pour le couinement, on va dire. Et ils nous ont dit que ce n'était pas du tout dangereux de conduire comme ça. Donc, ça correspond à ce qu'on nous avait dit en Macédoine. Et par contre, il nous a dit que nos lames de suspension arrière étaient drôlement affaissées et que ça, ce n'était pas bon du tout. Et il nous a renvoyé vers un gars qui ne fait que des lames de suspension. Et quand on est arrivé, il a dit qu'effectivement, elles étaient fichues. Enfin, fichues. Qu'il fallait les redresser et qu'il fallait en rajouter une parce qu'on avait trop de poids par rapport à la capacité des lames de suspension. Donc là, le mec, il nous a dit que c'était quand même vachement urgent de faire changer ça. Sinon, ça pouvait casser et on n'a pas envie d'arriver jusqu'à casser les lames de suspension. Surtout que ça vaut un petit billet, donc on va éviter de jouer avec le feu. Donc là, on fait remplacer une lame de suspension. Enfin, une de chaque côté, on en rajoute une et puis on fait redresser les autres. On va passer au vif du sujet de cette vidéo. Donc, on a des problèmes de chauffage depuis un moment. Et je vais réexpliquer nos problèmes globalement pour tous ceux qui n'ont pas forcément suivi. Parce qu'on en parle déjà depuis quelques vidéos. Mais je sais que tout le monde n'a pas suivi. Donc, je vais vous réexpliquer depuis le début nos problèmes. Donc, on a un vieux chauffage au gaz. Avec une bouteille de gaz derrière. Donc, avant, on fonctionnait au butane. Et maintenant, on est passé au GPL. Et en fait, le problème de ces chauffages, c'est que c'est des chauffages à rayonnement au gaz. Et donc, quand ça chauffe, vous avez l'expulsion des gaz d'échappement. Des gaz qui ont brûlé dans la pièce. Ce qui crée même du monoxyde de carbone. Donc, c'est vraiment pas ouf d'un point de vue sécurité. Même si on a un détecteur de monoxyde de carbone dans la pièce, on ne sait jamais. Et le problème de ce chauffage-là, c'est qu'on ne peut pas le laisser la nuit. On ne peut pas le laisser tourner tout seul. On va dire qu'on l'allume 10-20 minutes et qu'après, on l'éteint. Mais ça, ce n'est pas viable pour passer un hiver. On a déjà fait un hiver avec. Mais on se retrouvait avec des 1 degré dans le véhicule, 2 degrés dans le véhicule le matin. Donc, ce n'est vraiment pas très confort. Ça se fait. Bien couvert la nuit. On arrive à dormir. Mais bon, on se réveille quand même avec le nez qui est froid. Les mains qui sont froides. Le visage froid. Enfin, ce n'est pas très agréable. On n'a pas réussi à recharger nos bouteilles de butane françaises. On n'a pas réussi à les recharger avec autre chose que du GPL. Et depuis qu'on est passé au GPL, on a une forte odeur de gaz dans la pièce dès qu'on l'allume. C'est absolument insoutenable. Alors, en soi, l'odeur n'est pas grave. Il n'y a pas de danger sur cette odeur. Mais c'est désagréable plus dans un petit espace confiné d'avoir une forte odeur de gaz. Donc, on a un petit peu marre de ce chauffage et de ce système de chauffage qui n'est pas viable. Et on va passer un hiver dans les pays très, très froids. Donc, dans les pays de l'Est. On va se retrouver avec des températures négatives très régulièrement. Donc, on avait fait le choix il y a quelques temps déjà d'acheter un chauffage au diesel VEVOR. Comme on dit des chinastos dans le milieu. Pourquoi on avait choisi ça ? C'était pour un aspect financier, économique. Parce qu'on est quand même sur des chauffages qui sont 10 à 15 fois moins chers que des grandes marques. Comme Webasto ou Heberpatcher. Ou un Truma aussi. Donc là, les grosses marques, on est rapidement sur des 2000 euros le chauffage au diesel sans l'installation. Et les VEVOR, je crois qu'on l'avait payé 120 euros le pack. Donc, c'est vrai qu'on s'était dit, c'est 10 fois moins cher. On va faire ça. On l'a installé chez un gars en Turquie. Ce chauffage chez Ufuk Caravan à Istanbul. Et l'installation, elle a été plus que catastrophique. Elle a été très mal faite. Surtout que nous, on a un plancher en bois. Et donc, il y a des normes de sécurité à respecter. Il y a des façons d'installer ces chauffages sur du bois qui n'ont pas été respectés du tout. Et ça a été un enfer. Parce que le mec nous l'a un petit peu installé à la va-vite. Et quand on s'est retrouvé à le tester en conditions réelles, on l'a testé deux fois. Le plancher s'est mis à brûler. On a eu des fortes odeurs de silicone dues au silicone qui nous avait mis autour du pot d'échappement. Et donc, le silicone brûlait, fondait. Donc, toutes ces odeurs revenaient dans la pièce. Et on a surtout notre plancher qui s'est mis à cramer. On a testé deux fois ce chauffage. Et les deux tests, ça a été pareil. J'ai essayé de refaire l'isolation du plancher et du gaz d'échappement. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Ce n'est pas du tout fait pour. Il faut vraiment des trucs spécifiques. Et donc, j'aimerais vraiment vous mettre en garde sur les Chinasto, sur les VEVOR. Tous ces chauffages au diesel chinois pas chers. Il y a vraiment des problèmes de sécurité. On sait que ça ne coûte pas cher et qu'il y en a qui vont faire le choix de la solution économique. Mais il y a un réel danger derrière ces chauffages. C'est des chauffages qui ne sont pas testés, qui ne sont pas certifiés. Le constructeur n'est pas soumis à des tests. Les matériaux utilisés dedans, ils sont sûrement de très piètre qualité. En plus de ça, vous avez des consommations de diesel qui sont augmentées par rapport à des vrais chauffages au diesel. Vous consommez beaucoup plus de diesel, vous consommez beaucoup plus d'électricité. La pollution des gaz d'échappement, du diesel qui brûle, ne sont pas limitées d'un point de vue pollution. Donc, vous polluez beaucoup plus. Quelques derniers points qui sont très importants quand même. Vous n'avez pas d'assurance là-dessus parce que vous n'avez pas de garantie. Donc, le constructeur ne vous garantit pas votre chauffage. Et encore moins d'installation. C'est-à-dire que normalement, chaque marque a des installateurs certifiés pour l'installation de leur marque. Mais VEVOR, je leur avais envoyé un mail. Ils n'ont pas d'installateur certifié. Donc, vous serez obligé de passer par quelqu'un au black qui vous le fait. Donc, qu'il vous le fasse bien ou pas bien, vous ne serez pas garanti sur votre installation. Parce que vous n'aurez pas de facture et que ce sera fait au black. Et d'autant plus, si votre véhicule crame ou que vous avez le moindre problème avec ces chauffages-là, votre assurance ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que votre véhicule pourra cramer. Quand l'expert va passer et va déceler d'où vient l'incendie, ce n'est pas garanti. Donc, vous avez un gros problème d'assurance là-dessus. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. Ce point-là, c'est vraiment un point très, très important. C'est pourquoi je veux vous mettre en garde parce que ça fait maintenant un an et demi qu'on vit en van. Et s'il y a bien un truc qu'on a compris, c'est qu'il ne faut pas négliger sa sécurité avant tout. Et encore moins négliger l'électricité ou le chauffage parce que c'est des points très importants et très critiques dans un van. C'est ce qui peut vous mettre le feu. Et comme on dit, un radin paye deux fois. C'est-à-dire qu'on a cru faire une économie en achetant un VEVOR. On a cru faire une économie en passant par un gars pas cher. Et au final, la seule économie qu'on a fait, c'est de prendre un VEVOR, le jeter à la poubelle. Et au final, racheter un vrai chauffage. Littéralement, on n'a même pas voulu le revendre sur Internet ou sur Le Bon Coin parce qu'on n'a pas envie que ce chauffage se retrouve dans un autre camion et que quelqu'un d'autre se mette en danger. On l'a littéralement jeté à la poubelle. Et on a fait le choix de passer sur un vrai système de chauffage au diesel avec une marque reconnue. J'espère que ma mise en garde va servir à d'autres parce que nous, on a fait l'erreur. Je ne veux vraiment pas que d'autres fassent l'erreur par souci d'économie. Passer par des chauffages qui sont certifiés, qui sont aux normes, réglementés, surveillés et surtout par des installateurs certifiés. Ça y est, on est au garage pour aller installer notre nouveau chauffage de la marque Eberpatcher parce qu'on a trouvé des gens partenaires de la marque qui ont toutes les certifications pour l'installer. Donc voilà, nickel. Et cette marque, c'est une marque qui s'équivaut totalement à Webasto, de très haute qualité. C'est une marque allemande, on a fait vraiment plein plein de recherches sur internet. C'est une des meilleures marques sur le marché pour le chauffage, même si on n'entend pas trop de voyageurs qui ont Eberpatcher. Oui, on a quand même. C'est du même groupe que Indelby en fait pour les frigos. Et c'est une très très bonne marque avec beaucoup de certifications. Il y a beaucoup de tests qui sont réalisés. Donc vraiment voilà, de confiance. Pour une heure d'utilisation, on est environ sur du 0,3 litres, 0,4 litres de diesel et sur 0,4, 0,5 en puissance maximale, 0,4, 0,5 ampère heure. Donc c'est raisonnable. Il y a une garantie de deux ans. Partout en Europe, la marque est implantée. La marque a des réparateurs certifiés par la marque. Et du coup, vous avez juste à appeler le service client, vous dites l'endroit où vous êtes et ils vont vous trouver les réparateurs certifiés les plus proches. Et donc ça, mine de rien, c'est quand même important parce que quand tu te retrouves, par exemple, je vais dire une bêtise, mais en Roumanie en hiver et que ton chinasto, il tombe en panne, en pleine montagne, t'es un petit peu cuit. En voyant l'installation d'avant, en démarrant l'installation, ils ont quand même dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose aussi dangereux. Donc là, il est en train de défaire toute l'installation qui avait été faite, qui est bien merdique. Voilà, il y a le silicone qui dégoulinait et compagnie. Donc ils vont vraiment tout défaire. Il n'y a pas le choix. Le joli fil qui avait été mis dans le... pour aller chercher dans le réservoir le diesel. Voilà le vévor, ils l'ont enlevé. Oh bah c'est beau comme ça. Eh bah on n'aura jamais pu l'utiliser. Donc voilà l'emplacement où on avait mis le vévor. Enfin, on avait quand même fait... On a deux énormes trous là dans le plancher, donc on ne peut pas laisser avec des trous dans le plancher. Donc en fait, on n'a pas vraiment le choix non plus. On avait fait les trous ici pour les aérations. Donc pas le choix de tout reprendre. Je ne sais pas s'ils vont réutiliser exactement les trous, ce qu'ils vont faire, si ça va rentrer pile pareil. C'est juste que le chauffage fait à peu près la même taille. Donc voici le nouveau chauffage. Donc c'est le Airtronic M2. On vous l'affichera à l'écran de toute façon. Et qui vient avec des gaines, enfin des câbles avec des gaines. Donc ce que l'ancien chauffage vévor n'avait pas. Au moins, il y a tout pour faire une bonne installation. En plus, on va vraiment avoir un petit panneau de contrôle où on va pouvoir faire des programmations, mettre des réglages, etc. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors qu'avec l'autre, on n'avait même pas un écran. Il y avait vraiment juste un petit bouton comme ça. Et on pouvait juste allumer, éteindre. Donc c'était assez limité. J'ai l'impression qu'ils ont repercé. Ils ont fait un petit peu d'avoir un entortif en dessous. Voilà à quoi ça ressemble d'en dessous. On va passer là le fil dans le trou. Le fil bleu. Ainsi que les deux gros câbles. Comme ça, ça va directement dessous. Voilà à quoi ça ressemble là. Normalement, il faut envoyer une plaque de métal. Et normalement, c'est bien isolé. Ça peut chauffer en température. C'est pas gênant. Et normalement, là, il n'y a plus de risque de mettre le feu au plancher. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Là, on va installer tout ça là. Et ils ont rebouché le trou qu'il avait fait ici. Pour aller se repiquer directement dans le réservoir. Le câble, il passe par là. Là, il y a la pompe. Et directement dedans, il s'est repiqué dans le... Carmel, hein ? Carmel. Carmel. Et donc là, on voit qu'il s'est repiqué directement dans le réservoir. Voilà, le montage du chauffage est enfin terminé. On espère que les galères avec nos chauffages, c'est terminé une bonne fois pour toutes. Et qu'on va pouvoir passer un hiver au chaud. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a servi. On vous tient bien sûr au courant dans les prochaines vidéos, des actualités de ce chauffage. Et ce qu'on en pense. En tout cas, on est très, très, très content d'avoir un nouveau chauffage. Pendant le montage, je me suis aperçu que j'avais oublié de vous parler de quelque chose qui avait beaucoup d'importance. C'est que les vidéos YouTube, les articles de blog, les avis Internet étaient très, très souvent sponsorisés par la marque. Et donc, on se retrouve avec des avis pas honnêtes des chauffages VEVOR. Des avis qui ne sont pas authentiques, qui sont souvent achetés par de l'argent. Et le but de ces articles ou de ces vidéos, c'est bien évidemment de vous faire cliquer sur un lien pour vous faire acheter le produit. Et eux, derrière, gagner des commissions. Et j'ai remarqué que la marque mettait énormément de budget dans les placements de produits. Donc, méfiant sur les retours que vous trouvez sur Internet. Moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des avis sur le long terme ou de personnes qui les utilisaient au quotidien, ces chauffages-là. De notre côté, on vous fait un retour d'expérience. Un avis 100% honnête. En aucun cas, en partenariat, même avec Hébert Patcher. C'est vraiment pour mettre en garde d'autres personnes et éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et que nos erreurs vont pouvoir servir à d'autres personnes. En tout cas, en attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine, les petits potes. Dans le prochain épisode, on débarque en Bulgarie. Et là, c'est le choc. On ne s'attendait pas à ça. On ne sait pas vraiment comment s'annonce la suite du pays. Plus on avance dans la Bulgarie, moins on a envie d'en voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner. Ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501